de ma belle-sœur Juliette et qui donc est un des trois personnages principaux du livre et donc il est question de lui et de ses filles, qui sont les nièces de ma compagne et qui sont très présentes dans nos vies. Arrivé à la fin de ce livre, je pense qu'il y manque quelque chose à propos de Diane. Amélie et Clara y ont un peu la parole, chacune une scène à elle comme une chambre à soi, mais elle, quand tout cela est arrivé, elle était si petite qu'elle apparaît seulement comme un bébé muet ou braillard dans les bras de son père. Elle a quatre ans maintenant et je pense qu'elles se disent que pour d'autres raisons se sont dit ses deux sœurs que c'est encore plus dur pour elle que pour les autres, parce qu'elle est la dernière, parce qu'elle n'a eu sa mère auprès d'elle que quinze mois, parce qu'elle ne se la rappelle même pas. Nathalie, la femme d'Étienne, m'a raconté qu'à leur dernière visite en famille, Diane réclamait tout le temps que Juliette la prenne dans ses bras, et que Juliette la remettait tout le temps dans ceux de Patrice. Elle n'avait plus qu'un mois à vivre et elle disait, il ne faut pas qu'elle s'habitue, ça va trop lui manquer après. Patrice raconte, lui, que ses premiers mots ont été « Où est maman ? » et que le premier film qu'elle a aimé, c'est « Bambi ». Elle a revu cent fois la scène où Bambi comprend que sa maman ne se relèvera pas, c'est l'image la plus juste qu'elle se fait de sa propre histoire. Patrice dit aussi que des trois filles, c'est elle qui aujourd'hui parle le plus de Juliette et la seule qui lui demande très souvent à regarder le diaporama. Ils descendent tous les deux au sous-sol, ils prennent place tous les deux devant l'ordinateur qu'ils mettent en marche, la musique commence, les images défilent, Patrice regarde sa femme, Diane regarde sa mère, Patrice regarde Diane la regarder, elle pleure, il pleure aussi, il y a de la douceur à pleurer ainsi tous les deux, le père et sa toute petite fille, mais il ne peut pas et ne pourra jamais plus lui dire ce que les pères voudraient dire à leurs enfants, toujours, ce n'est pas grave. Et moi qui suis loin d'eux, moi qui pour le moment, et en sachant combien c'est fragile, suis heureux, j'aimerais penser ce qui peut être pensé tellement peu, et c'est pour cela que ce livre est pour Diane et ses soeurs. Voilà. Sous-titrage ST' 501